Nous venons de faire une opération de l'éducation de grande envergure sur l'avenue Générale de Gaulle. Je dois dire que cela entre dans le cadre d'un programme global de désencouragement et de désencombrement de la voie publique, des voies principales, secondaires, des accessoires, des berges et des rires. Donc c'est un programme global. Voilà. Alors, ce programme est initié par M. le maire Kamarou Mansour-Foy. Mais pour cette opération sur l'avenue Générale de Gaulle, alors nous avons véritablement salué la collaboration et la coopération précieuse de l'autorité administrative, à savoir M. le préfet et la brigade module d'intervention de la police, sans qui les opérations n'auraient pas dit cet impact-là souhaité. Alors donc, pour dire tout simplement que cela a constitué une grande préoccupation pour la commune, parce que, comme vous le savez, l'avenue Générale de Gaulle, et donc nous, c'est une des manières même de Saint-Louis, du point de vue de la circulation, aussi bien des hommes que des véhicules. Donc, comme je l'ai dit, c'est un programme global qui prend en compte le désencombrement, mais il y a un éclairage public également qui va suivre. Et aussitôt, nous allons entamer cette phase d'éclairage public-public de la commune. Alors là, je dois dire que les opérations se sont passées véritablement sans grande difficulté, parce que pour ce faire, nous avons mobilisé tous les moyens que compte la commune, en termes de ressources humaines, en termes de matériel, nous avons sorti les grands engins, camions, pelles, tractores, chargeurs, etc. Donc, nous avons mobilisé tous les moyens. Mais ce qu'il faut retenir dans cette éparation, c'est que nous avons combiné une action de béguerpissement et également une action de nettoiement, parce que nous avions nos équipes de nettoiement qui étaient là avec nous, et à chaque fois qu'on les a engorgés, alors qu'ils étaient là pour assurer le nettoiement aussitôt. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, en fin des journées, nous avons dégagé toute la voie, toute l'abonnée générale de Gaulle. Les gens se demandent s'il y aura un suivi, mais je dois rassurer tout le monde pour répondre à l'affirmative, pour leur dire que nous avons pensé à cela bien avant même de commencer l'opération, parce qu'elle ne sert à rien de mobiliser autant de moyens alors que de laisser les gens vraiment réoccuper l'espace. Donc, pour ça, pour le dispositif de suivi, nous avons prévu vraiment de mettre des éléments, donc un dispositif de suivi et de contrôle dans la durée très durée, qui permettra à nos hommes d'être là, d'assurer la surveillance, mais de nous faire appuyer par la brigade, l'intervention de la police également, et les ASP pour assurer la surveillance. Mais je dois dire tout simplement que c'est un dispositif de suivi qui est prévu, et qui sera là en permanence, parce que nous ne comptons pas, et nous ne comptons pas que tout ce travail-là soit jeté à nous. Déjà, l'endroit était occupé par des ambulances, des mochants, des ambulances, également il y a d'autres types de commerces qui étaient établis, avec soit des couscous, des tables, des cantines, etc. Mais je dois dire que pour l'essentiel, c'était des commerçants qui étaient dans l'idéalité, mais nous, toujours, nous avons prévu, alors, de les caler quelque part, en tout cas pour certains. On a prévu des aménagements au niveau du marché des rails, alors là c'est une visite d'accompagnement, pour permettre à ces gens qui guérent sur l'avenue, de pouvoir trouver un espace, ou vraiment faire des opérations commerciales. Là, nous avons déjà entamé des aménagements à ce niveau, là c'est pour le marché des rails. Également, pour les vendeurs de fruits qui étaient là, aussi bien devant le marché, devant l'ex-garage de Bangor, que sur l'ensemble de la commune, nous sommes en train d'aménager l'ex-garage de Bangor. L'entrepreneur est déjà à pied d'oeuvre, on a déjà fait tout ce qu'il fallait faire, et il est en train de faire les travaux d'aménagement. On va mettre des couches publiques, des toilettes, etc. Et ça va faire vraiment un marché, avec tout ce que c'est là, le tiers comme installation. Alors, et on va y mettre, les vendeurs de fruits, les vendeurs de salas, autres nanas, etc. On va les mettre là-bas. Bon, également, il y a des cantines qui étaient là, installées, juste après la place de la gare. Mais, c'est quelques cantines, au nom de sept ravis, qui sont installées sur le trottoir. Et là, sans aucune autorisation de la mairie, là également, nous allons les déguerrir. Mais nous allons discuter avec eux, afin de trouver un autre emplacement, pour tous ceux aussi, qui exercerent leurs activités. financier, commercial.